Générique ... Bonjour et bienvenue dans la vie des diocèses. Direction aujourd'hui la Bourgogne et le diocèse de Saint-Saucerre. Il s'agit du département de Lyon, une terre de gastronomie et d'histoire. Alors parmi les sites les plus remarquables du patrimoine de Lyon, on peut citer la cathédrale et les musées de Sens, l'abbaye Saint-Germain à Auxerre, Pontigny et la colline de Vézelay, le chantier médiéval de Guédelon ou les grottes d'Arcy-sur-Cure, bien connues pour ses curiosités géologiques et ses peintures préhistoriques. Alors ces sites historiques sont aussi pour beaucoup des hauts lieux spirituels qui soutiennent la vie des chrétiens dans le diocèse de Sens, des chrétiens appelés aujourd'hui à la mission et particulièrement à la transmission de leur foi. Cinq ans après la publication par les évêques de France du texte national pour l'orientation de la catéchèse en France, le diocèse de Sens-Auxerre entre aujourd'hui dans l'action. Alors pour nous présenter ces nouvelles orientations et les chantiers à venir de son diocèse, Mgr Yves Patnotre. Bonjour Mgr. Bonjour. Vous êtes donc l'évêque du diocèse de Sens-Auxerre, un diocèse à deux cathédrales et ce depuis 2004. J'ajoute qu'en tant qu'évêque de Sens-Auxerre, vous êtes aussi le prélat de la mission de France, l'évêque de la mission de France, un diocèse que vous nous aviez présenté l'an dernier dans cette émission. Aujourd'hui, on s'intéresse à ce nouvel élan pour l'église de Sens-Auxerre intitulé « Annoncer le Christ dans Lyon ». Alors Mgr, vous avez publié dans le dernier bulletin diocésan, datant du mois de mai dernier, c'est tout frais, les nouvelles orientations pastorales pour votre diocèse. Et vous dites d'emblée « Notre grande orientation diocésaine est simple, il ne s'agit pas d'être une église fermée sur elle-même, dans des expressions illisibles et d'un autre temps, mais une église missionnaire qui donne envie de rencontrer celui qui l'a fait vivre, à savoir le Christ ». Alors il y a déjà dans cette introduction, Mgr, une critique, je dirais assez vive, de ce que peut être l'église aujourd'hui. Vous dites « fermée, illisible ». Oui, le mot « illisible », j'ai découvert ce mot-là en Chine. Vous avez fait allusion au fait que je suis aussi prélat de la mission de France. Et il y a des prêtres de la mission de France en Chine que je suis allé rencontrer. Et en Chine, je voyais les caractères chinois. Ils étaient bien visibles, mais ils étaient illisibles pour moi. C'était vraiment du chinois. Et donc je pense à ça, que l'église, il ne suffit pas qu'elle soit visible. Il faut que sa visibilité soit en même temps lisibilité. Autrement dit qu'en voyant les chrétiens, l'église c'est l'ensemble des chrétiens, on puisse rencontrer celui qui est le cœur de leur foi, le Christ. Alors voilà, l'église, pour mon avis, est vraiment ce qu'elle doit être, c'est-à-dire essentiellement missionnaire, parce qu'en voyant vivre les chrétiens, on découvre qu'ils sont habités par une présence qui est le Christ ressuscité. Ça, c'est le cœur de notre foi. Pourquoi c'est préjudiciable, cette situation ? Qu'est-ce qui est préjudiciable ? Le fait que ce soit illisible et fermé, peut-être ? C'est sûr que si jamais l'église, telle qu'elle est, apparaît simplement comme une organisation parmi d'autres, mais ne dit pas le secret qui l'habite, ça, c'est préjudicial parce que ce n'est pas du tout conforme à la mission que le Seigneur nous a donnée. Allez, de toutes les nations, faites des disciples. Donc, il me semble, mais ça, je crois que les chrétiens en sont persuadés, que vivre du Christ, je ne dis pas de Dieu. Alors ça, là-dessus, il me semble un peu net, c'est-à-dire que je crois qu'il y a beaucoup de gens qui croient en Dieu, mais je me demande s'ils sont du Christ. Nous, les chrétiens, nous sommes du Christ. Les musulmans croient en Dieu, les juifs croient en Dieu, bon, s'ils sont croyants. Mais nous, nous croyons en ce Dieu qui a pris visage humain en Christ. Le pape Benoît le dit souvent ça. Il faudrait qu'on arrive à se libérer de toutes les représentations de Dieu que l'on peut avoir pour simplement regarder le Christ qui nous dit qui est le Père et qui nous donne son souffle, l'amour pour aimer. J'ai été tout jeune, j'étais à Vézelay. C'est curieux, je reviens dans un diocèse où j'étais interne pendant trois ans, de sept ans à dix ans. Et à Vézelay, il y a le magnifique tympan de la basilique. Eh bien, ça, c'est le Christ qui, en même temps, le visage du Père. Quand Philippe demandait, montre-nous le Père, mais enfin, qui me voit, voit le Père. Et la robe du Christ dans la pierre, c'est magnifique, est prise par un mouvement. Et ça, c'est le souffle de l'esprit. Les chrétiens, nous sommes du Christ. Et c'est vrai que je crois qu'actuellement, il faut que l'Église d'aujourd'hui, par sa vie, par la vie de la communauté, signifie celui qui la rassemble, le ressusciter. – Vous sentez que cette prise de conscience est valable aussi chez vos diocésains, aujourd'hui ? – Je pense qu'il y a pas mal de chrétiens de Lyon qui sont aujourd'hui des hommes et des femmes qui suivent le Christ. À la limite, moi, je n'ai pas... On dit, mais il y a moins de monde dans les Églises. Ça dépend des moments. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui disent, il n'y a personne dans les Églises. C'est pas sûr qu'ils y viennent tout le jour. Mais effectivement, il y a des grands moments, des grands temps forts d'Église. Bon. Je pense que l'idée, c'est pas de faire entrer les gens dans les Églises. Je n'ai pas tellement envie de dire aux gens, il faudrait que vous venez à l'Église. Moi, je voudrais, ou nous voudrions, leur faire rencontrer le Christ. Et si je rencontre le Christ, alors je vais vouloir aller le rencontrer dans une vie sacramentelle, dans l'écoute de la parole. Mais ce qui est premier, c'est la rencontre avec celui que rencontraient les disciples d'Emmaüs sur la route, le ressusciter. Et moi, si je vais à la messe, parce que je suis plutôt pratiquant dans mon genre, c'est pour le Christ, pour le rencontrer lui, ou le sacrement de réconciliation, ou la prière, que nous ayons le Christ dans notre vie. L'Épître à Diognède, c'est ça. Les chrétiens, ils sont au milieu du monde, ils n'ont pas d'habits particuliers. Non, ils sont là, dans la vie de tout le monde, comme ils sont, mais ils sont habités par une présence, quelqu'un. Ce qui veut dire qu'annoncer le Christ dans Lyon, aujourd'hui, c'est d'abord de la responsabilité des chrétiens, et c'est d'abord à eux de le redécouvrir. Voilà, et vous avez raison de dire des chrétiens. Autrement dit, on n'a pas à voir un christianisme individuel et portatif. Ça, c'est... Non, c'est chacun, mon Dieu à moi, ma messe à moi. Non, non, non. Un chrétien, s'il va d'ailleurs à l'Eucharistie, parce qu'il connaît le Christ, il va être invité à un moment de l'Eucharistie par lui et avec lui en lui, le Christ, à dire notre Père. Et on ne peut pas être chrétien si on ne se sent pas frère des autres. Et ça, c'est fondamental. Lorsque Jésus envoie Marie-Madeleine, après sa résurrection, va dire à mes frères. Autrement dit, un chrétien, c'est un frère du Christ. À un moment, il a dit, je ne vous appelle plus serviteur, parce que vous êtes mes amis. Mais il y a eu un pas de plus, va dire à mes frères. Et donc, si je suis chrétien, forcément, je vais entrer dans une communauté de frères et de sœurs. Autrement, quand je dirais notre Père, ça serait un peu faux, ça. Alors, c'est toujours à faire, c'est jamais parfait. Puis, il y a le moment du sacrement du pardon, il y a le moment de se donner le baiser de paix, tout ça, on voit bien qu'on a toujours besoin de réconciliation. Mais être chrétien, c'est être du Christ. Et si tu choisis le Christ, forcément, tu choisis aussi une communauté. Alors, dans cet esprit, pour mettre en œuvre cette intuition, cette conviction, vous lancez donc un nouveau projet missionnaire et catéchétique. Et dans le cadre, vous souhaitez rappeler que la catéchèse ne se résume pas au catéchisme. Oui, alors ça, c'est le texte des évêques de France que vous avez rappelé tout à l'heure, il y a cinq ans. Alors, c'est un projet, c'est vrai. Mais vous le rappelez au niveau diocésan. Voilà, chaque évêque, chaque diocèse, s'invitait à s'approprier ce texte des évêques, des orientations fondamentales. Et alors, oui, nous avons désiré mettre d'abord missionnaire. Autrement dit, que tout ce que nous faisons, tout ce que nous organisons, est-ce que c'est bien quelque chose qui va dire le Christ, est-ce que ça va dire l'évangile ? Alors, donc, c'est toujours ça qu'il faut nous poser comme question. Nos attitudes, nos styles de vie, nos manières d'être, les mots que nous employons, est-ce qu'ils vont être compris ? C'est ça, la mission. Autrement, on peut faire des grands discours si ce n'est pas compris. Et pas seulement dans les mots, mais dans notre façon d'être. Attitude de vie, d'accueil, de relations, ainsi de suite. Ensuite, il est catéchétique. Mais la catéchèse, nous l'avons dit, ce n'est pas simplement le catéchisme des enfants, mais c'est vraiment l'intelligence de la foi, la structuration de la foi qui conduit jusqu'à une vie sacramentelle. On dit, la catéchèse, alors des enfants, des jeunes, des adultes, c'est une intelligence de la foi, un enseignement religieux, mais un enseignement religieux qui va jusqu'à la rencontre sacramentelle, ça, ça s'appelle une catéchèse. C'est une catéchèse, les pères des premiers siècles appelaient ça, une catéchèse mystagogique. Mystagogique, ça conduit jusqu'à la célébration du mystère. Il peut y avoir très bien de l'enseignement religieux, vous pouvez aller sur Internet, avoir des connaissances religieuses. Mais la catéchèse induit aussi la rencontre sacramentelle, un cheminement, c'est Emmaüs, c'est ça. Alors, une des premières questions que l'on se pose lorsqu'on lance un tel projet, c'est de faire l'état des lieux, en tout cas de la situation. Et c'est souvent d'ailleurs des données que l'on ne soupçonne pas qui sont étudiées, notamment des données démographiques, plutôt optimistes dans Lyon, 350 000 habitants environ. En quoi ces données démographiques économiques sont intéressantes pour le projet du Cézanne ? Elles peuvent intéresser le projet du Cézanne, surtout dans le nord du département, mais aussi partout. Mais c'est le nord du département de Lyon qui se développe beaucoup. Pourquoi ? Quelqu'un qui prend le train à Sens est à une petite heure de Paris en train. Il vaut mieux monter dans un train à Sens à 7h du matin ou 8h du matin et s'asseoir que d'être trimballé dans des RER pendant une heure, une heure et demie. Donc, de plus en plus, dans le Cénonais, c'est la région de Sens, il y a beaucoup de jeunes qui arrivent et qui construisent. Et ça va s'amplifier. Tout ce qu'on a comme indice montre bien que le Cénonais... Mais ça réagit aussi pour l'ensemble du département. Donc, voilà, on a des jeunes qui arrivent avec des mentalités nouvelles. Et c'est plus du tout les mentalités anciennes, mais alors là, on peut dire ça pour d'autres départements, où il y avait l'église, son curé, tout le monde était autour dans le village. Non, maintenant, c'est un monde mouvant qui va travailler ici, qui va travailler là, qui est sur Internet. On a une vie maintenant internationale. Je vois les jeunes d'aujourd'hui, mais y compris au niveau des études. Alors, chez nous, c'est ça le problème. C'est qu'on a bien des lycées, d'excellents lycées, mais les jeunes vont sur Dijon, sur Paris, que sais-je. Et on n'a plus les jeunes étudiants. Mais n'empêche qu'on sent qu'il faut aujourd'hui, pour le monde d'aujourd'hui, dans un monde de communication d'aujourd'hui, essayer de dire le Christ. Et ça, ce n'est pas simple, en particulier à cause de la communauté rassemblée. Il n'y a pas toujours les forces vives qui se trouvent là. Comment comptez-vous justement vous saisir de ces nouvelles données démographiques pour justement mettre en place ces orientations ? Oui, alors, c'est en constituant. Nous avons constitué des ensembles paroissiaux, une trentaine maintenant, et au cœur de ces ensembles paroissiaux, constitué des responsables laïcs. Il y aura toujours un prêtre avec eux, mais maintenant, on a des ensembles paroissiaux où il n'y a plus de prêtres résidents. Et donc, il faut bien trouver des responsables laïcs qui vont nervurer un peu la responsabilité de l'annonce de l'Évangile. Mais ils sont nommés pour trois ans, pour six ans, avec les cinq pôles bien connus, d'annonce de la foi, de la solidarité, de la pastoral, liturgique et sacramentelle, de tout ce qui est, les finances, le temporel, et puis le pôle qui fait la communion de l'ensemble, la communication. Mais je vois bien que ceux qui y sont, ils sont quelquefois à trois ans, six ans, après, il n'y a pas de mains qui se tendent. Et ça, c'est une véritable question, aujourd'hui. Ça, c'est pour moi comment des jeunes, aujourd'hui, vont pouvoir reprendre un peu la responsabilité de l'animation de ces communautés locales. Parce que je n'ai pas envie qu'il y ait une communauté à Sens, une à Auxerre, une à Vallon, une à Tonnerre, et une à Toussie ou Saint-Fargeau, ou dans le Jovilien. Il faut que là, dans les lieux précis, tout petits, peut-être, mais des communautés, voilà. Même que dans les villages, il y ait quelqu'un qui soit en responsabilité, qu'on entend de la cloche de temps en temps. Les chrétiens sont là, mais le passage, c'est, allez, prendre une responsabilité. On a tellement tout attendu dans le temps. C'est M. le curé qui fait tout. Il faut faire des passages. D'autant plus qu'aujourd'hui, je ne crois pas, je n'aime pas quand on dit, il faut que les laïcs aident le prêtre. Ah non ! Les prêtres doivent aider les laïcs à faire leur communauté. On va s'intéresser à cette dimension. Quand vous parlez des jeunes, aujourd'hui, vous comptez sur les jeunes. Alors, j'imagine peut-être aussi de ces jeunes familles dont vous parliez tout à l'heure qui s'installent dans le nord du département. Aujourd'hui, est-ce que c'est possible pour un jeune qui a sa famille, ses activités professionnelles, de pouvoir prendre une responsabilité ? Non, c'est difficile. Et puis, les jeunes qui s'installent dans le Sénonet en question sont souvent des jeunes qui ont une activité professionnelle. Alors, ailleurs, ils reviennent en week-end pour souffler. Donc, je ne sais pas encore exactement quel chemin nous allons prendre, mais je sais que c'est le chemin à trouver, de quelle façon, sur quel rythme. Est-ce que c'est un rythme hebdomadaire ? Est-ce que c'est pas hebdomadaire ? Je ne sais pas du tout comment on va faire. Mais c'est le chemin. Il n'y en a pas d'autre. Il faut faire exister des communautés chrétiennes. Mais je pense qu'il y a des jeunes qui se réveillent. On le voit bien, d'ailleurs. Quand on fait des rassemblements de jeunes, il y a des jeunes. Ça existe. Mais c'est au niveau des responsabilités. Il y a un passage de... On les a encore. Enfin, on les a. Je n'aime pas dire l'expression. Mais on trouve encore des jeunes pour la catéchèse, mais de moins en moins, pour les collèges, pour les lycées. Et après les lycées, voilà, il y a un blanc. Après, on retrouve des jeunes qui arrivent, mais qui sont en train de fonder un foyer, qui sont au travail, assez pris par leurs occupations. Et puis donc, on arrive à un stade de gens proches de la retraite. Et là, il y a tout... Pour moi, c'est ça. C'est cette âge-là de jeunes qui quittent le lycée et qui vont arriver dans une vie professionnelle. Comment ça s'est... Et ça, c'est une question. Et partout... Vous dites qu'aujourd'hui, il y a des tranches d'âge qui ne sont pas du tout considérées. C'est ça ? Moi, je trouve qu'au niveau des jeunes, jeunes foyers, des jeunes, on va dire quoi, de 25 à 40 ans, ah oui, ça, c'est même 45 ans. Là, je trouve qu'il y a un blanc. Justement, qu'est-ce que vous souhaiteriez faire pour ces jeunes ? De faire feu de tout bois pour essayer de les intéresser. Et en particulier, ça ne sera pas dans le style organisationnel. Moi, je crois que ça sera dans la rencontre du Christ. Il n'y a pas d'autre chemin. Il faut que ce soit des décroyants. On a fait un groupe de travail à l'Assemblée plénière. Un nouveau travail qui était prisé par Mgr D'Agence, auquel je participais. Et nous avons dit entre épreuve et renouveau, la passion de l'Évangile. C'est un très beau livre que je conseille. Et là, on voit bien qu'il y a une attente spirituelle chez les hommes d'aujourd'hui. Forcément. Alors, comment on la rejoint ? Quel chemin nous prenons pour rejoindre cette attente spirituelle-là, marcher avec ces Emmaüs et leur proposer le Christ ? Pour ça, il ne s'agit pas de partir de nos structures d'église, de nos équipements ecclésiastiques. Comment retrouver la sensibilité des hommes d'aujourd'hui et en particulier des jeunes pour leur proposer un absolu qui est l'absolu de l'amour ? Je répète ça souvent, mais tout le monde est concerné par l'amour, croyant ou pas croyant, les chansons, les livres, les films, les pièces de théâtre, toujours question d'amour. Et même, si je regarde le plus profond de ma vie, chacun peut dire ça. L'important pour moi, c'est d'aimer et d'être aimé. Or, notre Dieu est l'amour. Moi, je crois que l'amour, c'est la trace divine en nous. Mais alors, comment leur dire ça ? Comment dire que c'est ces recherches d'absolu qu'il y a dans leur vie en aimant a pris visage humain en Jésus-Christ ? Et c'est ça, moi, le chemin. Donc, après l'organisationnel, bien sûr, OK, il faut le faire. Mais c'est, voilà, essayer de leur faire rencontrer le secret de l'Évangile. Et je crois que les gens qui couraient après Jésus, j'allais dire, dans l'Évangile, ils sentaient bien, ils avaient soif, ils avaient faim. C'était, sur la multiplication des pains, ce sont aussi des beaux symboles. Je crois qu'aujourd'hui, on a soif d'absolu, quelque chose de profond. Et alors là, leur proposer le Christ, on retrouve la même chose depuis 10 ans, 20 ans, proposer le Christ à la société d'aujourd'hui. Il n'y a pas d'autre chemin qu'un chemin mystique et d'absolu. Alors après, on s'organisera, mais il faut aller au cœur. Vous dites que ce n'est pas l'organisationnel qui prime. Vous dites qu'en définitive, ces communautés vont peut-être même se former d'elles-mêmes à partir du moment où il y aura l'impulsion. On a l'impression quand même que ce n'est pas encore le cas. Il faut que ce soit intéressant. S'ils n'intéressent pas à ma vie, je n'ai pas envie de suivre, moi, une boutique ou une organisation. Aujourd'hui, il faut essayer de rejoindre la passion d'absolu qu'il y a dans le cœur des hommes, des femmes, des jeunes, des enfants d'aujourd'hui et leur proposer celui que nous croyons, moi, je crois, qui peut combler une vie. Le Christ comble nos vies. Mais alors, comment se fait-il que peut-être ils aimeraient rencontrer ce message-là, mais quelquefois, même l'Église, quelquefois, ben non, pas là, pas là, si c'est ça, ça ne m'intéresse pas. Pourquoi ? Parce que c'est trop vieillot ou ceci ou cela, je ne sais pas quoi, mais trouver les mots, l'allure pour proposer quelqu'un. Et ensuite, bon, bien sûr, mais ce n'est pas d'abord l'organisation. Moi, je crois que ce monde-là est aimé de Dieu, le monde tel qu'il est aujourd'hui. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. Et moi, je crois qu'il l'aime toujours. Je n'ai pas une attitude vis-à-vis du monde de critique, de condamnation, de ron tire sur tout ce qui bouge. Non. Mais au contraire, je crois essayer de l'aimer tel qu'il est parce que je crois en l'homme dans la mesure où il est. Il est habité par l'Esprit-Saint. C'est dans le Concile. On croit ça, que tout homme est habité par l'Esprit-Saint, c'est par l'amour. Mais il ne le sait pas. Comment le faire découvrir ? Il y a quelque temps, j'ai un ami, j'habite dans un HLM et il y a une nouvelle femme de ménage qui est arrivée, une Française, une jeune Française, et qui est arrivée et elle a vu l'icône de notre Seigneur. Et elle a dit « Qui c'est ce monsieur-là ? » Alors le prêtre a répondu, c'est un prêtre de la mission de France, a répondu « Mais c'est Jésus ? » « Ah bon, d'où il est ? » « Il est juif. » « Ah oui, on voit bien qu'il n'est pas d'ici. » Je pense qu'il y a beaucoup d'hommes, de femmes, peut-être qui en sont là, ils ne connaissent pas. Alors ensuite, il a dit qu'il était chrétien, évidemment. Alors j'ai bien aimé ce qu'elle a dit. Enfin, j'ai bien aimé, je n'aime pas trop parce que ça m'a interpellé ce qu'elle a dit ensuite. Mais je ne connais pas trop les chrétiens. Elle dit « Je ne connais pas trop. Mais j'ai l'impression qu'ils sont toujours contre tout et qu'ils ne parlent que de sexe. » C'est comme ça que cette femme voyait l'Église. Alors l'abbé a répondu « Ah ben non, écoutez, moi j'ai l'évangile, non Jésus ne parle pas de ça. » Mais bien sûr, Jésus parle de l'amour, effectivement. Alors il y a aujourd'hui de ça, tous ces passages-là à faire, à aller au cœur de la vie qui est d'aimer. Vous pensez ça mettra du temps justement pour transformer tout ce langage peut-être ? Oui, ça mettra du temps. On quitte une civilisation rurale et l'Église était assez rurale dans ses structures, évidemment. Donc on fait beaucoup de passages. On revient maintenant à des gens qui ont une dimension internationale. Moi j'ai une petite nièce qui m'écrit l'autre jour de Hanoï. Avant elle était je ne sais pas trop où. On voit bien les jeunes. Et dans ce monde-là, on rencontre d'autres cultures. Alors comment redécouvrir cette culture d'aujourd'hui qui est différente de celle de dans le temps avec les mêmes exigences ? Il ne s'agit pas de faire n'importe quoi. Alors c'est encore une autre petite histoire que j'aime bien raconter. C'est une autre petite nièce. Un jour j'emmène en voiture et puis j'étais avec deux petites nièces. Ils ont emmené en voiture et dans un village où j'avais célébré la messe et on allait chez ma soeur, leur grand-mère. Et alors une des petites, je dis aux petites vous allez me conduire. Oui, on te conduit en clim, on te conduit. Alors on sort du village et puis à un moment il y avait une grande route droite. Oui, tu peux aller, c'est par là. Mais je dis, c'est tout droit. Alors oui, on peut faire ce qu'on veut. Puis j'accélère un peu. Et Mathilde me dit, oui, on crie, tu peux faire ce que tu veux mais il ne faut pas faire n'importe quoi. Elle a peut-être eu un peu peur. C'est tout saint Augustin. J'ai envie de dire, enfin pour moi aussi, aime et fais ce que tu veux. Mais ce n'est pas se dire qu'on va faire n'importe quoi non plus. Mais ça c'est là, redonner ce que disait Saint-François d'Assise, l'amour n'est plus aimé. Et l'amour a pris visage en Jésus. Il s'agit d'annoncer le Christ et en église. Autrement dit, ce n'est pas fleur bleuse n'importe comment. C'est bien aussi une vie sacramentelle. Il y a bien une église, il y a bien tout un qui est constitué, qui est fondé sur les apôtres. Ça c'est OK. Mais le cœur, c'est que cette église-là soit au service de l'annonce de quelqu'un. Vous parliez de la présence, la place du prêtre tout à l'heure. Alors justement, comment permettre aux communautés chrétiennes de demain d'être davantage missionnaires ? Alors en cette période où l'église de France justement se posent ces questions, vous vous rappelez le rôle central du prêtre. On va écouter ce sujet, enfin en tout cas ce bout d'omélie de la dernière messe chrismale et puis on reviendra pour écouter vos commentaires. Nous ne sommes pas prêtres pour nous-mêmes, mais pour les autres. Rappelez souvent le purée d'Ars, Jean-Marie Vianney. Il peut y avoir d'église sans prêtre. Ils sont dans leur communion avec les évêques pierres de fondation de la construction et on ne peut pas bâtir sans fondation. Si bien que ce n'est pas aux laïcs d'aider les prêtres. C'est aux prêtres d'aider les laïcs à devenir ce qu'ils sont. C'est notre bonheur de prêtre de former des communautés vivantes où chacun peut vivre en responsabilité selon sa grâce. C'est notre bonheur de prêtre de nous sentir à la fois père et frère de ceux et celles qui participent à notre responsabilité pastorale. Mgr Yves Patenot, c'était votre homélie au cours de la dernière messe chrismale. Nous sommes encore dans l'année sacerdotale. Vous êtes parti dernièrement en pèlerinage à Ars avec votre diocèse. Qu'est-ce que ça signifie aux prêtres d'aider les laïcs à devenir ce qu'ils sont ? Oui, mais ça va, je m'impression que j'ai déjà dit tout à l'heure, mais je le redis. C'est-à-dire que les prêtres sont pierres de fondation. C'est Saint Paul qui dit ça. Vous êtes fondés dans les Épitres aux Éphésiens. Vous êtes fondés sur les apôtres et les prophètes. Donc, on ne peut pas construire une église comme ça, chacun où il veut. Autrement dit, on prend la parole de Dieu et puis on fait son église. Ça arrive, ça peut arriver, ça. Et ça arrive quelques fois. Et ça arrive bien souvent dans des groupes informels, je sais que sais-je. Mais non, nous, il y a d'abord eu les apôtres et ce sont les apôtres qui ont écrit l'Évangile. Donc, on lit l'Évangile dans la famille. Alors, ceci dit, c'est les pierres de fondation. Mais la plus importante dans une construction, ce ne sont pas les fondations, ce ne sont pas forcément les fondations que l'on voit le plus. Mais c'est l'ensemble de la construction, toutes les pierres vivantes. Et dans le temps, on disait, l'église, c'est surtout les prêtres et les religieuses, en parlant correctement. Bon, on disait souvent, c'est les curés et les bonnes sœurs. Mais non, l'église, c'est l'ensemble des chrétiens qui sont, bien sûr, fondés sur la communion des douze apôtres, maintenant, dans la succession apostolique, en communion avec l'évêque de Rome, ce sont les évêques et puis leurs collaborateurs, les prêtres, sans oublier les diacs. Mais c'est un ensemble des pierres vivantes à signifier l'église, chacun dans sa grâce. Et ça, c'est passionnant. Mais est-ce que ça veut dire qu'aujourd'hui, les lignes sont trop présentes à l'aide du prêtre et pas à ce que vous, vous souhaitez, c'est-à-dire que le prêtre soit au service de sa vie ? Oui, parce que si je dis, si je dis bien ça, si je dis que le prêtre doit aider les laïcs à être la construction, ça montre bien que le cœur de l'ensemble, c'est la construction. Mais c'est pas d'aller faire que les fondations soient fondations. Non, non, il ne s'agit pas de ça. Il s'agit de faire que les prêtres puissent aider l'église à se développer, à grandir. J'aime beaucoup ce que disait un supérieur des fils de la charité. Il disait ça aux prêtres. On ne demandera pas ce que vous avez fait. On demandera ce que vous avez rendu possible. Alors moi, je peux être un curé, je fais tout, je fais tout, je fais tout, j'organise tout. Mais pendant ce temps-là, la communauté, elle regarde le prêtre. Ça fait penser un jour à raconter ça d'un lieutenant italien dans la tranchée qui avait fait un grand serment à tous ses gars pour qu'ils sortent de la tranchée. Et par l'Italia, des soins, une sieme et un vingt et puis ils sortent de la tranchée, les autres derrière. Bravo ! Mais ils n'ont pas bougé du tout. Il ne suffit pas de partir à fond comme ça. Mais de responsabiliser tout le monde. Responsabiliser aussi les jeunes. Dans votre dernier édito sur le site internet de votre diocèse, diocèse de Saint-Saucerre, vous dites « Les jeunes ont soif d'absolu, arrêtons de leur servir de la piquette frelatée ». Oui, j'ai dit ça, je pense qu'il faut aller au cœur et c'est l'Évangile. Et je reconnais que dans Lyon, nous avons commencé, parce que ça a été fait avec les IA 2007, la Lectio Divina. Et bien c'est sûr que c'est beau de voir comment la parole de Dieu, je crois aussi dans le souffle de l'esprit, a une force en elle-même. Vous prenez un passage d'Évangile, vous allez au cœur de l'Évangile, alors là, ça parle et c'est très curieux de voir comment cette parole-là touche. Je l'ai vu encore l'autre jour, il y avait les routes de Vézelay qui font des routes qui viennent des quatre points de France. Là, il y avait, je ne sais pas, 500 ou plus peut-être de jeunes, mais chaque fois qu'on comprend la parole de Dieu, ça parle au cœur, évidemment, c'est le Christ qui parle là. Alors je crois qu'il ne faut pas quelque chose de frelater, il ne s'agit pas de faire du sentiment, non, 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 il faut aller à la rencontre avec lui, ça demande à l'intériorité, ensuite des expressions, sans doute qu'ils soient belles, je pense que c'est important une belle liturgie, vous voyez, celles que nous vivons depuis le Concile sont belles, on dit, il ne faut pas que ce soit du brillant, du clinquant pour faire du bruit, non, non, j'aime bien quand il y a tant d'intériorisation et où on va au cœur de la foi et ça, c'est toujours beau et donc, voilà, il faut tendre vers l'absolu. Moi, je crois que dans ma vie ou la vie d'un chrétien qui suit le Christ, il a été pris par l'absolu de l'amour, mais pas par quelque chose de superficiel. Ce sera donc le mot de la fin, Mgr Yves Patnotre, puisque nous arrivons au terme de notre émission. Merci d'être venu sur notre plateau. Alors, si vous voulez avoir plus d'informations sur le diocèse de Saint-Sauceur, vous pouvez vous rendre sur son site internet, l'adresse affiche en bas de votre écran. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle destination. Ce programme est désormais disponible sur notre site internet www.ktotv.com. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada